... Nous accueillons donc dans ces deux séances de statut vraiment très minimalement différents, aujourd'hui Emmanuel Renaud, et avec le même type de petite différence par rapport à ce que nous faisons dans les autres séances, le 9 décembre, c'est à Jodier. Dans les deux cas, il s'agit de pratiques de la philosophie politique, enfin, de pratiques de la philosophie éventuellement politique ou sociale, enfin, moi ça me paraît être une guerre de religion, mais c'est pas grave, en tout cas de pratiques de la philosophie politique ou sociale, qui ont une identité, Emmanuel Renaud va nous expliquer ce que c'est pour lui et comment il procède, et puis Serge Odier, comme vous le savez, travaille plutôt dans la rubrique de l'histoire des idées politiques, et donc ça fait longtemps, puisqu'il fait partie de notre UFR, et que j'en suis d'ailleurs ravi, que j'avais envie d'avoir avec lui une discussion sur la manière dont il se positionne par rapport à la philosophie politique en fonctionnant sur le mode où il fonctionne. Donc voilà, ces deux séances ont ce point commun. Quant à la séance d'aujourd'hui, donc je remercie évidemment, chaleureusement, Emmanuel Renaud d'avoir accepté de venir, parler ici, je poursuis avec l'invitation que je lui ai adressée, ma politique d'ouverture à la philosophie sociale, pour le coup, puisque nous avions accueilli ici, il y a un peu plus de trois ans, en avril 2011, Stéphane Haber, et en 2012, Franz Fischbach. Donc voilà, les deux fois, ça avait donné une bonne discussion, comme elles doivent l'être, c'est-à-dire, évidemment courtoises et même amicales, et sincères. Franchement, c'est une vraie discussion. Mais je ne pense pas que nous soyons en grand désaccord. Enfin, c'est mon point de vue. On va voir. Voilà. Donc, comme vous le savez, Emmanuel Renaud a publié de train, nombreux livres. Il a publié trois ouvrages sur Hegel. Un quatrième est annoncé ou paru, je ne sais pas. Non, pas encore. Est annoncé. Donc, disons, trois, virtuellement quatre ouvrages sur Hegel. Trois, deux ou trois, même situation, sur Marx. Le troisième est paru. Oui. Ah, donc, trois ouvrages sur Marx. Donc, ça constitue bien une position avec une identité dans les grands emblèmes. Moi, j'étais, je suis de moins en moins chaque jour, mais j'étais qu'ancien au rôle sien, Emmanuel Renaud et Hegeliano au marxien. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir. Et par ailleurs, il a publié au moins trois ouvrages qui illustrent ses choix philosophiques personnels, les précédents aussi, mais ceux-ci sont moins centrés sur des philosophies constituées et essayent, entreprennent d'en constituer une. Donc, mépris social en 2001, l'expérience de l'injustice en 2004 et souffrance sociale en 2008, si je ne me suis pas trompé. Par ailleurs, il a écrit un nombre tout à fait impressionnant d'articles. Je vous en indique deux de statuts très différents, mais intéressants tous les deux pour des raisons vraiment très, très différentes. Un article qui est, pour l'essentiel, un article sur Marx, fin de la politique et émancipation du travail, quand le réalisme rejoint l'utopie. C'est très largement une étude marxienne. Et d'autre part, alors, encore davantage dans son style de philosophie personnelle, le discours du respect qui est paru, qui est un article publié en 2007, très intéressant, qui concerne la question du mépris social, notamment chez les jeunes gens de banlieue, à partir des années 90. Cet article, que j'ai beaucoup apprécié, entre autres parce qu'il fait référence à des lycées que j'ai bien connus, y compris pour ma propre formation il y a longtemps. Cet article contient donc un entretien, un protocole, un texte d'un entretien avec des questions adressées aux élèves sur cette espèce de relativisation, de revalorisation, pardon, du respect qui caractérise une partie du discours d'une partie de ces jeunes gens dans des quartiers ou des communes qu'il est convenu d'appeler difficiles. Très intéressant, je vous conseille beaucoup la lecture de ce papier parce qu'une fois le questionnaire mis en place, analysé, Emmanuel Renaud produit une analyse des réponses selon une démarche qui est évidemment très rare en philosophie puisque nos collègues sociologues qu'on avait abondamment reçus l'an dernier nous expliquent que c'est justement ce qui différencie la technique de l'entretien avec d'autres éléments mais entre autres ce qui différencie la sociologie et la philosophie politique quelquefois sur les mêmes questions. Alors là, nous avons donc une tentative pour introduire au nom de la philosophie normative une pratique de l'entretien en philosophie. Voilà, je vous laisse la parole pour le temps que vous voulez. Vous voyez que nous avons le temps au moins si on veut laisser une demi-heure à la discussion vous pouvez parler une heure à 4, une heure à 20, pas de problème. Très bien. Merci à Renaud pour votre invitation. Merci également pour la présentation dans laquelle je me retrouve complètement. Merci d'avoir mentionné ces deux articles que j'aime bien moi aussi. Mais ça n'arrive pas toujours d'être capable d'apprécier ses propres articles avec un mois ou deux de recul je veux dire. Donc je ne vais pas parler de philosophie sociale. C'est vrai que je fais partie de ceux qui ont pris au sérieux la distinction de la philosophie politique et de la philosophie sociale à partir d'une distinction qui avait été proposée par Axel Honneth. Vous en avez sans doute parlé déjà avec Frank Fischbach. Il est clair qu'on peut entendre cette distinction en différents sens soit on peut l'entendre comme une distinction d'objet. La philosophie sociale et la philosophie politique auraient des objets différents et donc ce seraient deux disciplines de la philosophie pratique normative. C'est comme ça que Honneth présentait les choses dans un article de la fin des années 90. La philosophie sociale aurait pour objet les pathologies sociales, la philosophie politique, l'injustice sociale ou la justice sociale. Il y a une autre manière qui consiste à considérer que c'est deux démarches différentes qui peuvent avoir des mêmes objets. C'est plutôt dans cette... C'est plutôt ma manière de voir les choses. et donc pour moi la philosophie sociale c'est une manière d'aborder des questions classiques de philosophie politique à partir de l'expérience sociale. Peut-être aussi en essayant d'ajouter une dimension interdisciplinaire. Donc là c'est typiquement l'article que vous mentionniez. Alors, en un certain sens, mon propos relèvera de la philosophie sociale au sens où il cherchera à faire droit au point de vue de l'expérience sociale mais je pense qu'on pourrait tout aussi bien décrire ce que je vais présenter aujourd'hui comme relevant purement et simplement de la philosophie politique et effectivement peut-être qu'on peut distinguer au milieu de ces deux concepts de grandes orientations mais elles se recoupent et je ne crois pas qu'il s'agisse de deux discours qui étaient fondamentalement hétérogènes pour ma part. Donc aujourd'hui, je voudrais donc essayer de défendre une approche d'une question classique en philosophie en philosophie politique la question de la justice et plus précisément de la justice sociale et je voudrais poser la question donc pourquoi partir de l'expérience de l'injustice pour aborder philosophiquement la question de la justice alors ici donc quels sont les arguments qui peuvent justifier une telle démarche d'accord c'est ma question la démarche consistant donc à partir de l'expérience de l'injustice pour réfléchir philosophiquement sur la justice alors je précise tout de suite que dans cette question j'entends dans expérience de l'injustice j'entends pour ce qui est de la justice la justice au sens de la justice sociale d'accord objet de la philosophie politique disons la justice sociale au sens large pas au sens où on distinguerait une justice politique et une justice sociale mais au sens où on distinguerait une justice morale et une justice sociale qui est relative aux institutions et aux situations sociales et par expérience de l'injustice j'entends également le terme enfin dans expérience d'injustice j'entends le terme d'expérience dans un sens particulier au sens ou par expérience donc et bien j'entends la manière dont l'injustice est éprouvée donc éprouvée aussi bien en me référant donc à des sentiments aux sentiments par lesquels elle est éprouvée qu'aux réactions pratiques que ce sentiment peut impliquer d'accord ou engager donc l'expérience est à la fois quelque chose qui renvoie aux sentiments et aux manières de réagir à des situations d'injustice dans ce que dans la discussion que je vais chercher à développer aujourd'hui donc voilà la question je pose pourquoi partir de l'expérience de l'injustice pour aborder philosophiquement la justice et cette question je vais l'aborder en considérant successivement les grands arguments qui semblent s'opposer à cette démarche qui semblent disqualifier cette démarche qui semblent récuser toute pertinence à cette démarche alors en guise d'introduction et pour poser les termes du débat je crois qu'on peut partir du constat que tout le monde est prêt à admettre qu'il existe une certaine forme d'antériorité de l'expérience de l'injustice tout le monde est prêt à accorder une certaine forme d'antériorité ou de priorité à l'expérience de l'injustice mais rares sont ceux qui sont prêts à accorder un privilège méthodologique à l'expérience ah bon d'accord mais rares sont ceux qui sont prêts à accorder un privilège méthodologique à l'expérience de l'injustice dans le cadre d'une étude philosophique de la justice en effet on considère le plus souvent que ce n'est que d'un point de vue psychologique que l'expérience de l'injustice joue un rôle déterminant alors en quel sens en différents sens tout d'abord au sens où on peut considérer que la première rencontre de l'enfant avec la distinction du juste et de l'injuste passe par un c'est injuste par cette exclamation c'est injuste Ricœur notamment a souligné ce point à différentes reprises bon en un deuxième sens également on peut considérer qu'il existe une certaine forme d'antériorité psychologique de l'expérience de l'injustice sur les représentations explicites de la justice dans la mesure où le sentiment d'injustice reste chez l'adulte et bien un sentiment plus déterminé et plus aigu que les représentations intellectuelles de la justice alors c'est un point notamment qui est souligné par Judith Schlar dans un ouvrage Faces of Injustice qui a été traduit en français Visage de l'injustice ouvrage où elle commente le fait que qu'il y a un sentiment de l'injustice mais qu'il n'y a pas de sentiment de la justice et que ce sentiment de l'injustice chez l'enfant comme chez l'adulte reste beaucoup plus net beaucoup plus distinct que nos que le sens de la justice que l'idée que nous pouvons nous faire de la nature de la justice et on peut on peut accorder toujours d'un point de vue psychologique une troisième forme d'intériorité ou de priorité à l'expérience de l'injustice en soulignant que le sentiment d'injustice constitue la base motivationnelle ou la source de motivation principale de nos raisonnements sur la justice et c'est un point notamment qui est rappelé par Amartya Sen dans son ouvrage de 2009 l'idée de justice donc il est facile et c'est facile de reconnaître une certaine forme d'antériorité psychologique à l'expérience de l'injustice voire une antériorité phénoménologique à la manière de Ricoeur en soulignant ou en soulignant que le cet injuste nous ouvre une nouvelle dimension de l'expérience nous ouvre l'univers défini par la distinction du juste et de l'injuste mais d'ordinaire lorsque l'on accorde tout cela et bien on ajoute que l'expérience de l'injustice ne se suffit pas elle-même et qu'elle est absolument incapable de fonder une théorie de la justice c'est me semble-t-il la position la plus répandue parmi les philosophes et sans doute au-delà chez les sociologues aussi je crois c'est la plus la position la plus répandue à l'égard de l'expérience de l'injustice on reconnaisse une certaine forme de priorité psychologique voire une forme de priorité phénoménologique à cette expérience tout en soulignant qu'elle ne peut pas nous guider efficacement dès que la question de l'injustice est en jeu dès que des problèmes dès que nous sommes confrontés à des situations injustes tout en soulignant qu'elle ne peut nous guider efficacement que si elle est soumise à une critique rationnelle à partir d'une théorie de la justice élaborée indépendamment du sentiment d'injustice ou de l'expérience de l'injustice cette position on en trouve une illustration typique dans la préface de l'idée de justice de Seine que j'ai déjà mentionné tout à l'heure puisque dans cet ouvrage et dans cette préface plus précisément Amartya Seine commence par une citation de Dickens je cite à mon tour dans le monde où vivent les enfants rien n'est plus délicatement senti que l'injustice c'est la première phrase avant d'affirmer la page suivante excusez-moi page 2 je cite encore la fiabilité de nos sentiments et impressions pose problème un sentiment d'injustice peut servir de signal de départ et nous mettre en mouvement mais tout signal appelle l'examen critique alors l'idée que je voudrais défendre ce soir c'est au contraire qu'on peut reconnaître un privilège méthodologique à l'expérience de l'injustice au sens ou en quel sens peut-on parler de privilège méthodologique au sens où l'analyse des expériences de l'injustice doit jouer selon moi un rôle déterminant dans la réflexion philosophique sur le sens la fonction et le contenu du concept de justice et pour le montrer je vais chercher à réfuter successivement quatre arguments qui contestent la pertinence d'une référence forte au sentiment d'injustice plus généralement à l'expérience d'injustice dans le cadre des réflexions philosophiques sur la justice quatre principaux arguments à mon sens les deux premiers que je vais traiter conjointement que je vais considérer conjointement affirment que la démarche consistant à partir de l'expérience de l'injustice est circulaire et arbitraire argument de circularité tout d'abord argument d'arbitraire d'autre part caractère arbitraire d'autre part le troisième argument affirme que cette démarche consistant à partir de l'expérience d'un injustice ne permet pas de fournir un critère permettant de distinguer le juste et l'injuste alors que la définition d'un tel critère doit être l'objectif principal d'une théorie de la justice voilà pour le deuxième argument le troisième argument excusez-moi c'est si l'on veut l'argument du critère comme ça je l'appellerai et le quatrième argument et bien affirme que cette démarche consistant à partir de l'expérience d'un injustice est inutile puisque l'expérience de l'injustice ne nous apprend rien qu'elle est stérile qu'elle est improductive cognitivement improductive c'est l'argument de l'improductivité de l'expérience de l'injustice en d'autres termes donc je commence par par le premier argument il y a deux premiers plutôt qui concernent donc qui voient qui sont donc deux objections à la thèse que je cherche à défendre deux objections qui voient dans la démarche consistant à partir de l'expérience de l'injustice une démarche circulaire et arbitraire donc la démarche consistant à partir de l'injustice pour aborder la justice sera circulaire pourquoi et bien parce qu'il faudrait présupposer une définition de la justice pour identifier quelque chose comme une injustice donc souvent cette première objection le concept d'injustice présupposerait celui de justice de sorte qu'on voit mal comment on pourrait apprendre quelque chose de la justice en analysant l'injustice soit soit on tombe dans la pétition de principe soit on tombe dans le cercle pour reprendre les arguments sceptiques par ailleurs le fait que la démarche ne consiste pas seulement à partir de l'injustice mais de l'expérience de l'injustice ajouterait l'arbitraire à la circularité pourquoi ? parce que l'expérience est trop variable et trop contingente pour pouvoir être fiable en matière de justice et d'injustice en matière de réflexion philosophique sur la justice et l'injustice on pourrait encore ici se référer aux sept injustes de l'enfant dont on sait qu'il n'est pas toujours légitime qu'il n'est pas toujours fondé et on pourrait ajouter que le sentiment d'injustice des adultes n'est pas toujours fondé non plus n'est pas toujours fondé qu'il s'agisse des injustices ressenties dans les relations amicales ou amoureuses où cet arbitraire éclate souvent au grand jour ou qu'il s'agisse de l'injustice sociale ressentie ces derniers mois ces dernières années on a eu de nombreux exemples de sentiments d'injustice de la part de certains qui perçoivent les plus hauts revenus sentiments d'injustice à l'égard du principe même de l'impôt progressif ou de certains la manière dont il était mis en application ou dont il voulait être réformé bon donc on a affaire à deux objections ici deux objections différentes qui sont fondées donc l'objection de circularité et l'objection d'arbitraire qui sont fondées dont on peut remarquer qu'elles sont fondées sur des arguments de type différent le premier argument est de type la première objection développe un argument de type logique d'accord il concerne le rapport de la justice avec ce qui en est la négation à savoir l'injustice et cet argument cette objection soutient que l'injustice en tant que négation de la justice présuppose la justice de telle sorte qu'elle ne peut rien nous apprendre de nouveau concernant la justice le second argument quant à lui on peut dire qu'il est de nature psychologique dans la mesure où il porte sur la valeur des sentiments la valeur de ce qui peut être appris par le sentiment d'injustice en l'occurrence selon cet argument ce qui relève du sentiment n'est pas une source de connaissance assez fiable en matière de justice et d'injustice je vais considérer maintenant je vais chercher à répondre à ces deux à ces deux objections en les considérant successivement pour répondre au premier argument on peut s'appuyer sur un argument la première objection pour répondre à la première objection on peut s'appuyer sur un argument qui est formulé par Michael Walzer dans l'avant-propos de son ouvrage sphère de la justice dans cet avant-propos il cherche à définir le concept politique d'égalité et il écrit à ce propos je cite c'est la page 15 de la traduction française à la racine ou à l'origine la signification de la notion d'égalité est négative l'égalitarisme est à l'origine une politique abolitionniste le concept d'égalité est un concept abolitionniste si l'on voulait paraphraser cette affirmation de Walzer ce que Walzer suggère ici c'est que la spécificité du concept politique d'égalité tient au fait qu'il est porteur d'une exigence de réduction ou de suppression des inégalités évidemment d'un certain type d'inégalités en l'occurrence des inégalités sociales ou des inégalités dont l'origine est sociale Walzer réfléchit ici sur la justice plus généralement il est clair que le concept d'injustice et le concept d'injustice sociale entretient un rapport avec le concept d'inégalité sociale ou d'inégalité dont l'origine est sociale de sorte que Walzer suggère ici également que la spécificité du concept politique de justice ou du concept de justice sociale tient au fait qu'il est porteur lui aussi d'une exigence de réduction ou de suppression d'un certain type d'injustice donc je parle du sens spécifique de ces concepts politiques d'égalité et de justice parce qu'il est évident qu'il y a d'autres concepts de justice il y a d'autres concepts d'égalité il y a un concept mathématique d'égalité il y a aussi un concept juridique d'égalité il y a un concept moral de justice et on peut considérer que la spécificité du concept politique ou des concepts politiques de justice ou d'égalité tient précisément à leur dimension abolitionniste c'est à dire à leur exigence de réduire ou d'abolir et bien ce qui en est le contraire à savoir l'inégalité un certain type d'inégalité ou l'injustice un certain type d'inégalité et peut-être que personnellement cette thèse me semble convaincante et il me semble qu'on peut l'étendre à d'autres concepts politiques et peut-être que l'on peut s'avancer avancer que la spécificité des concepts politiques en général des grands concepts politiques qui structurent les discussions politiques tient alors à cette dimension abolitionniste et on pourrait en trouver une illustration par exemple s'agissant de la liberté politique en s'appuyant sur un autre auteur contemporain Philippe Petit un des grands penseurs du néo-républicanisme qui définit la liberté politique en termes de non-domination de cette même manière abolitionniste bon quoi qu'il en soit du caractère généralisable de cette conception des concepts politiques comme des concepts abolitionnistes il semble bien que l'on ait au moins un argument susceptible de répondre à l'accusation de circularité que j'ai mentionné tout à l'heure à l'objection selon laquelle partir de l'injustice serait tombé dans un cercle vicieux nous avons remarqué que l'objection se déployait sur un plan logique et la réponse à laquelle nous sommes conduits consiste à déplacer la discussion du plan logique au plan épistémologique en l'occurrence au plan de l'épistémologie des concepts politiques la réponse consiste à souligner que le sens spécifique d'un concept politique comme le concept d'injustice sociale de justice sociale plutôt pour donner un argument de sa forme correcte le sens spécifique du concept politique de justice sociale dépend d'un certain type de rapport qu'il entretient avec ce qui le nie à savoir avec l'injustice sociale pourquoi ? parce que ce concept comme les autres concepts politiques ou comme d'autres concepts politiques tirent son sens spécifique du fait qu'il est déterminé par ce qui le nie par l'exigence au sens où il comporte essentiellement lui l'exigence de nier ce qui le nie l'exigence d'abolir c'est à dire de réduire ou de supprimer en l'occurrence des injustices alors si l'on veut utiliser des concepts philosophiques plus classiques on peut dire que les concepts politiques et le concept de justice sociale en particulier a une structure dialectique et là on retrouve peut-être l'éguelo-marxisme qui a servi à me définir mais après il n'en sera plus du tout question non non mais bien sûr je revendique en un sens bien particulier en tout cas dans cet argument donc l'argument permettant de répondre à l'accusation de circularité consisterait à dire que l'on perd de vue une caractéristique spécifique faisant le sens spécifique de l'injustice en tant que concept politique en cherchant à l'isoler complètement de l'injustice et qu'il faut au contraire prendre en compte le rapport de la justice et de l'injustice pour comprendre ce concept comme un concept véritablement politique bon alors d'une certaine manière donc si si l'on admet qu'on a répondu à la première objection on devrait aussi admettre que l'on a commencé à répondre également à la deuxième objection pourquoi parce que la seconde objection se fondait sur la variabilité du sentiment d'injustice pour disqualifier toute approche de la justice à partir du sentiment d'injustice or si l'on admet que le sens spécifique du concept politique de justice se joue dans un certain rapport à l'injustice si l'on admet que sa fonction est d'abolir l'injustice on devra sans doute également admettre que le sentiment d'injustice en tant que tel comporte une certaine forme de vérité en quel sens et bien au sens où le sentiment d'injustice nous déjà intrinsèquement nous déjà en lui même l'un à l'autre plutôt l'une à l'autre justice et injustice au sens où le sentiment d'injustice n'est pas simplement une perception de l'injustice une manière de percevoir l'injustice une manière d'identifier une injustice mais au sens où il est également une forme de refus de l'injustice on peut se référer pour clarifier ce point à Adorno qui écrivait dans la dialectique négative je cite la douleur dit passe qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que éprouver de la douleur c'est c'est ressentir la nécessité que cette douleur que cette douleur passe la douleur de passer la nécessité de passer de l'état de douleur à un état de non douleur par analogie on pourrait dire que tout sentiment d'injustice veut que l'injustice passe que tout sentiment d'injustice dit passe comme la douleur dit passe selon Adorno au sens où le sentiment d'injustice qui est une composante de l'expérience de l'injustice comporte en lui une forme de dénonciation de la situation injuste comporte une dimension évaluative qui relève de cette dénonciation un jugement négatif sur la situation injuste de même qu'il engage une certaine forme de refus de l'injustice sur le plan pratique dans le sentiment d'injustice se joue cette dimension évaluative et cette dimension pratique dont on peut considérer et qu'elles sont essentielles je vais y revenir à différentes reprises à la dimension abolitionniste du concept de justice bon alors j'ai dit que d'une certaine manière on trouvait donc un commencement de réponse à la deuxième objection mais il ne s'agit encore que d'un commencement de réponse il s'agit encore d'un commencement de réponse à la deuxième objection parce que ce que la deuxième objection contestait fondamentalement ce n'est pas tant que le sentiment de l'injustice puisse nous révéler quelque chose d'intéressant concernant le sens et la fonction du concept de justice son sens abolitionniste et sa fonction de contribution à l'abolition des injustices et effectives ou identifiées comme telles ce qu'il contestait fondamentalement plus fondamentalement c'est que ce sentiment d'injustice puisse nous apprendre quelque chose concernant la justice et philosophiquement ça semble être un enjeu déterminant de savoir ce qu'est la justice bien entendu en d'autres termes la deuxième objection ne concernait pas tant les dimensions évaluatives et pratiques du sentiment d'injustice que sa dimension cognitive sa capacité à identifier des situations comme injustice et à identifier ce qu'est la justice et l'injustice la deuxième objection pourrait en effet être reformulée ainsi à quoi bon partir de l'expérience de l'injustice pour déterminer en quoi consiste la justice si les sentiments d'injustice se trompent si souvent lorsqu'ils identifient des injustices bon alors d'une certaine manière cette objection semble imparable elle est sans doute imparable tant que que l'on se situe sur le plan psychologique de la comparaison des mérites réflexifs du sentiment et de la réflexion en l'occurrence des mérites réflexifs du point de vue cognitif du point de vue de leur contribution à la connaissance de ce qu'est la justice et l'injustice du sentiment d'injustice et de la réflexion sur l'injustice l'argument semble imparable tant qu'on se situe sur ce plan mais là encore peut-être qu'il convient de changer de plan peut-être en d'autres termes que là encore le problème est mal posé il est difficilement contestable que le sentiment d'injustice ne fournit pas un critère de l'injustice on en a donné déjà des exemples il est également incontestable qu'il doit par votre conséquence être passé au crible de la réflexion rationnelle de la réflexion critique mais il n'en résulte pas pour autant que la réflexion rationnelle la réflexion critique puisse à elle seule sans s'appuyer sur des sentiments d'injustice n'en résulte pas donc qu'elle puisse à elle seule déduire des principes de justice ou déduire une définition satisfaisante de la justice alors certes certains philosophes soutiennent que et bien la réflexion rationnelle peut par elle seule parvenir à des définitions incontestables susceptibles de faire l'objet de consensus large concernant des principes de justice c'est typiquement la démarche de Rawls dans la théorie de la justice bon il est possible de soutenir cette thèse mais disons qu'elle ne va pas de soi elle ne va pas de soi parce que et bien on peut se demander si la réflexion rationnelle à elle seule dispose de ses ressources est-ce que cet argument est un argument suffisant contre Rawls c'est pas du tout une question dont je veux discuter j'ai non juste Rawls ici pour comme point de référence et je vais envisager d'autres types de critiques qui me semblent qui me semblent plus intéressantes et qui sont sans doute plus plus faciles à discuter bon même en admettant avec Rawls que la réflexion rationnelle est susceptible de déduire des principes de justice indépendamment des sentiments d'injustice Rawls d'une certaine manière prétend l'avoir fait dans sa théorie de la justice même en admettant il n'en résulterait pas pour autant que la réflexion rationnelle autonome disons parviendrait à identifier les différentes formes de l'injustice sociale qui permet à le faire par elle-même sans s'appuyer sur le sentiment d'injustice des personnes concernées par ces différentes formes d'injustice sociale existantes or une telle identification une identification des injustices existantes est essentielle à la fonction pratique d'une théorie d'une théorie de la justice si du moins on admet que le concept d'injustice a cette dimension abolitionniste que sa fonction pratique renvoie à la critique et à le projet de transformation des situations injustes cette remarque on la trouve chez Sen et elle est formulée chez Sen dans le cadre d'une critique de Rawls c'est si l'on veut une remarque qui concerne le déficit de détermination de la théorie Rawlsienne de la justice et c'est une première manière de défendre la valeur du sentiment d'injustice il peut nous servir à déterminer non pas peut-être des principes de justice mais des situations d'injustice des situations d'injustice auxquelles les principes de justice doivent s'appliquer on est ici dans la problématique de l'application enfin troisième argument enfin deuxième deuxième manière de réévaluer le sentiment d'injustice même si l'on admettait que la réflexion rationnelle autonome peut parvenir à déduire des principes de justice et à identifier des injustices de telle sorte que même si on admettait qu'elle parvient donc à appliquer par elle-même les principes de justice aux injustices réellement existantes même en l'admettant donc on pourrait encore se demander si une telle théorie parviendrait à motiver suffisamment des efforts pratiques pour transformer l'injustice on peut se demander si une telle théorie autonome ou une telle réflexion rationnelle autonome parviendrait à motiver ces efforts pour transformer l'injustice aussi bien que l'expérience de l'injustice dont on a vu qu'elle a un pouvoir motivationnel fort or on l'a aussi remarqué la fonction pratique d'une conception de la justice et d'une théorie de la justice aussi bien n'est pas simplement de justifier des revendications de justice mais aussi de motiver des efforts pour réduire ou abolir les injustices existantes et cet argument et bien il a été de nouveau formulé contre Rawls c'est un argument que que Walzer a développé contre Rawls non pas dans sphère de la justice mais dans critique et sens commun en exigeant de la critique qu'elle soit qu'elle reste en proximité du sens commun ou qu'elle s'énonce dans un langage qui est homogène à celui du sens commun pour pouvoir eh bien pour pouvoir concerner les individus qui sont pratiquement intéressés à la transformation des injustices sociales existantes bon j'ai mentionné quelques arguments donc là encore une deuxième manière de justifier une prise en compte du sentiment d'injustice mais pour clarifier la discussion je voudrais reformuler ces arguments d'un point de vue plus général en distinguant deux styles différents de théorie de la justice en distinguant donc c'est une distinction de nature idéale typique on est juste à clarifier la discussion en distinguant d'une part un style rationaliste de théorie de la justice et d'autre part un style pragmatiste de théorie de la justice le style rationaliste de théorie de la justice il correspond aux théories de la justice dans lesquelles on compte sur la rigueur de la construction rationnelle pour déduire un certain nombre de principes de justice dans ce genre de théorie de la justice auquel Rawls a donné sa forme exemplaire dans l'ouvrage théorie de la justice dans ce type donc de théorie de la justice le sentiment d'injustice ne joue aucun rôle bien plutôt il convient que la réflexion puisse s'exercer à l'abri de la pression des affects et à l'abri de la particularité des situations d'injustice vécues il faut qu'elles s'exercent à l'abri de tout ça pour pouvoir se développer en toute impartialité en d'autres termes en termes techniques en termes techniques de la théorie de la justice Rawlsienne le sentiment d'injustice tombe sous le voile d'ignorance l'expérience de l'injustice tombe sous le voile d'ignorance cependant nous venons de voir qu'une telle théorie s'expose à une double objection celle qui dénonce en elle un déficit de détermination la question alors de savoir si une telle théorie est capable par elle-même de redescendre des principes de justice aux situations d'injustice déterminée c'est l'objection de scène et d'autre part elle s'expose à une objection qui dénonce en elle un déficit motivationnel la question est alors de savoir si cette théorie est capable non pas simplement de justifier des revendications à partir de principes de justice mais également de motiver des luttes pratiques ou de motiver donc des luttes engagées dans un processus de formulation de revendications et de d'efforts pour parvenir à satisfaire ces revendications à ce style rationaliste de théorie de la justice on peut opposer un style pragmatiste de théorie de la justice et ici j'entends le terme de pragmatisme en référence à Dewey sans renvoyer à des théories de la justice aussi bien aussi facilement identifiables que celles de Rawls pour Dewey la réflexion rationnelle en règle générale la pensée même en règle générale a pour origine et objet d'application ce qu'il appelle des expériences problématiques c'est à dire des difficultés que nous rencontrons dans l'expérience et que nos dispositions nos dispositions pratiques qui gouvernent l'expérience nos instincts nos habitudes ne sont pas capables de résoudre par elles-mêmes des situations qui ne peuvent pas être résolues autrement qu'en faisant intervenir la réflexion comme moyen de résolution et donc la réflexion a pour objectif de sortir de la situation problématique alors de même on peut envisager donc un style de théorie de la justice qui consisterait qui se concevrait lui-même dans lequel la théorie de la justice se concevrait elle-même comme un instrument d'analyse réflexive de la nature et des causes des expériences sociales d'injustice un type de théorie de la justice qui se concevrait soi-même comme un instrument ayant pour fonction de déterminer comment abolir l'injustice réduire ou supprimer l'injustice alors les arguments qui peuvent conduire à privilégier ce style de théorie de l'injustice tiennent à sa capacité à répondre au déficit d'application et au déficit motivationnel des théories rationalistes de la justice une telle théorie aborde la question de la justice du point de vue de l'expérience de l'injustice tout d'abord dans la mesure où elle pense la nature de la justice de l'injustice à partir des différentes formes d'injustice identifiées comme telles par des sentiments d'injustice le problème de l'application est d'emblée réglé puisqu'on part d'injustice identifiée comme telle et d'autre part et bien une telle théorie part de l'expérience de l'injustice au sens où elle pense sa propre dimension pratique comme un instrument au service des dynamiques pratiques qui sont issues de l'expérience de l'injustice pour le dire en d'autres termes une telle théorie revendique un instrumentalisme bodyway la pensée est un instrument de résolution de problèmes pratiques elle revendique un instrumentalisme elle se met au service de l'expérience de l'injustice en cherchant à expliciter les exigences de justice qui sont contenues dans l'expérience de l'injustice et en cherchant à fournir à l'expérience de l'injustice plus précisément aux dynamiques pratiques et revendicatives qui émergent de l'expérience de l'injustice en cherchant à fournir des instruments qui permettent d'atteindre les objectifs que poursuivent ces dynamiques pratiques et revendicatives à savoir atteindre une situation plus juste faire passer l'injustice donc on peut dire qu'une telle théorie part de l'expérience de l'injustice en trois sens différents ou qu'elle donne une fonction importante à l'expérience de l'injustice en trois sens différents premièrement au sens où elle prend les expériences de l'injustice pour objet elle analyse les expériences de l'injustice pour identifier les causes des injustices et pour identifier la manière dont les situations injustes pourraient être transformées deuxièmement donc elle part de l'injustice ou elle donne de l'expérience de l'injustice ou elle donne une importance à l'expérience de l'injustice au sens où elle s'appuie sur le potentiel cognitif de l'expérience de l'injustice pour identifier les différentes formes de l'injustice existante et pour en déduire en quoi la justice consisterait ce qui veut dire que la théorie de la justice ne va pas tant être une théorie de la justice idéale ici qu'une théorie des situations sociales plus justes d'accord c'est ce qui constitue une alternative dans les théories de la justice qui de nouveau pourrait être illustrée en se référant à Rawls d'une part et à Sen d'autre part et troisièmement elle part de l'expérience de l'injustice ou elle donne un rôle déterminant à l'expérience de l'injustice au sens où elle s'appuie sur le potentiel pratique de l'expérience de l'injustice elle s'appuie sur le potentiel pratique de l'expérience de l'injustice pour participer en tant qu'instrument à des processus d'abolition de l'injustice j'emploie toujours en abolition ici pour désigner donc en sens général ce qui peut relever soit de la réduction ou de la suppression des tentatives de réduire ou de supprimer les injustices donc je viens de répondre ou je viens de chercher de répondre à la deuxième objection en soulignant que le sentiment d'injustice n'est peut-être pas qu'une source d'arbitraire en soulignant qu'il est peut-être aussi un moyen d'identifier des situations d'injustice que le seul raisonnement serait bien en peine d'identifier en soulignant d'autre part que le sentiment d'injustice est susceptible de donner à la réflexion sur la justice la base motivationnelle sans laquelle elle serait difficilement suivie des faits la base motivationnelle qui lui permet de remplir sa fonction abolitionniste c'est une manière de répondre à la deuxième objection mais à y regarder de plus près on peut aussi les esprits sceptiques d'entre vous ou les tenants d'une approche plus rationaliste de la justice auront peut-être le sentiment que le problème loin d'avoir été résolu n'a été que déplacé en effet on peut considérer de nombreux auteurs considèrent qu'une théorie de la justice si elle veut remplir sa fonction pratique sa fonction pratique abolitionniste une théorie de la justice donc si elle veut contribuer aux luttes contre l'injustice en d'autres termes doit pouvoir distinguer clairement rigoureusement de façon incontestable des situations justes et des situations injustes qu'elle doit donc pour cela pour atteindre cet objectif qu'elle doit donc disposer d'un critère de la justice et de l'injustice et on en arrive ainsi au troisième argument contre la démarche consistant à partir de l'injustice la troisième objection une objection qui est fondée sur ce que j'ai appelé tout à l'heure par anticipation l'argument du critère cet argument donc on peut le reformuler ainsi le coeur d'une théorie de la justice doit consister en l'établissement de critères du juste et de l'injuste cet argument il implique une objection à la démarche que je cherche à justifier puisque partir de l'expérience de l'injustice ne semble en rien pouvoir apporter ne semble rien pouvoir apporter de déterminant dans une réflexion sur les critères de la justice et c'est précisément sans doute parce que le sentiment de l'injustice ne fournit aucune garantie ou ne constitue aucun critère que le sentiment d'injustice doit être secondé par une réflexion rationnelle par un raisonnement qui lui doit se baser sur un critère du juste et de l'injuste donc il faut maintenant examiner cette troisième objection l'objection du critère cette objection du critère il se fonde sur une conception de la fonction pratique du concept de justice qui est plus précise que celle que nous avons retenue jusqu'à présent jusqu'à présent nous nous sommes contentés de souligner que la fonction pratique du concept de justice était de nature abolitionniste et l'argument du critère ajoute quelque chose il ajoute que pour que le concept de justice remplisse cette fonction abolitionniste il faut qu'il soit assorti d'un critère et c'est pour la raison la raison qui le conduit à penser que une théorie philosophique de la justice doit être une théorie philosophique des critères de la justice et de l'injustice ici encore Rawls peut être mentionné en guise d'illustration puisque l'un des objectifs de sa théorie de la justice est précisément de donner une forme qu'on peut dire critériologique à un ensemble de principes de justice ça ne veut pas simplement donner une définition qualitative de la justice mais donner une définition opératoire qui puisse trancher entre situation juste et situation injuste d'où des règles de priorité d'où toutes sortes d'explicitations ensuite qui une fois les principes établis permettent d'expliquer comment les appliquer bon alors cette objection enfin cet argument du critère cette objection du critère elle se fonde plus généralement encore sur une conception générale de la nature des débats politiques relatifs à la justice et à l'injustice cette objection ou cette conception des théories de la justice elle se fonde en effet sur une idée qui est généralement admise en philosophie politique l'idée suivant laquelle les débats politiques fondamentaux à partir de la justice à propos de la justice excusez-moi sont de type critériologique en quel sens et bien au sens où les parties en conflit partageraient un même sens de la justice et au sens où le désaccord ne porterait que sur les critères permettant d'identifier telle ou telle situation comme juste ou injuste selon ce sens partagé de la justice et c'est parce que cette idée est généralement admise que les théories de la justice se fixent généralement pour objectif de déterminer des critères de justice cette idée est généralement admise mais il me semble qu'elle est contestable elle est contestable parce qu'il me semble que les débats politiques les plus fondamentaux de ces deux derniers siècles n'ont pas concerné des questions de type critériologique si l'on se tourne vers l'histoire des conflits politiques des deux derniers siècles on s'aperçoit plutôt que c'est des conceptions opposées de la justice qui s'y sont confrontées c'est manifestement le cas dans le conflit politique du libéralisme et du socialisme tel qu'il s'est formulé au milieu du 19ème siècle c'était bien deux concepts opposés de la justice qui s'affrontaient l'un à l'autre le débat et le débat était relatif aussi bien à la compréhension qu'à l'extension du concept de justice il était relatif à la compréhension du concept de justice la manière dont on doit définir la justice les idées qui fixent son sens dans la mesure où il s'agissait de savoir si la justice devait être définie seulement par des droits libertés de type individuel ou bien également par des droits créances sur la société c'est à dire par des droits sociaux la question était de savoir quelle est la nature des droits qui définissent l'idée même de justice et le conflit était également relatif à l'extension du concept ou à son domaine légitime d'application en d'autres termes puisqu'il s'agissait de savoir si l'organisation du travail le logement et la santé relevaient légitimement des discussions relatives à la justice et à l'injustice je crois qu'on pourrait faire les mêmes remarques à propos de grands autres débats qui ont structuré les discussions politiques les confrontations politiques du 20ème siècle deuxième partie du 20ème siècle à propos du débat entre libéralisme et communautarisme aussi bien qu'à propos des débats qui ont mis aux prises une conception libérale de la justice à des critiques féministes de ces théories de la justice à propos du débat sur le libéralisme et le communautarisme la situation est facile à décrire c'est plus difficile dans le cas des critiques féministes de la définition libérale de la justice parce qu'elles sont de nature très différente je ne vais pas m'engager dans des analyses précises à ce propos je me contente de remarquer qu'à propos du libéralisme du débat qui a opposé libéralisme et communautarisme les enjeux étaient de nouveau de déterminer si un nouveau type de droit en l'occurrence des droits collectifs devait être pris en compte dans la définition de la justice et de nouveau la question était celle du domaine légitime des discussions relatives à la justice et à l'injustice puisqu'il s'agissait notamment de savoir si de nouveaux objets comme par exemple la survivance culturelle pouvait être considérée comme relevant du domaine de la justice sociale bon tous ces débats j'ai mentionné également la critique féministe des théories libérales de la justice tous ces débats comptent sans doute parmi les plus structurants parmi les débats politiques de ces deux derniers siècles et la question des critères permettant de trancher ne semble y jouer aucun rôle déterminant ces débats semblent relever de l'affrontement de conception de la justice opposée et non de critères différents permettant d'appliquer une même conception de la justice donc je viens d'argumenter à partir de l'histoire des débats politiques et la question évidemment de savoir quelles conséquences philosophiques on peut en tirer quelles conséquences on doit en tirer du point de vue d'une théorie de la justice alors ici encore il peut être utile de se référer à Rawls pour clarifier les thèmes du débat peut être utile puisque Rawls admet tout à fait qu'il existe des débats concernant la nature de la justice mais il considère également qu'il est possible d'élaborer une conception englobante de la justice qui permette de faire droit à tous ces points de vue en opposition c'est en ce sens que Rawls distingue entre ce qu'il appelle le sens de la justice que nous partagerions tous d'une part et d'autre part les conceptions ce qu'il appelle les conceptions de la justice qui elles sont fondées sur des principes de justice différents conception de la justice principe de justice qui quant à elle s'opposerait les unes aux autres alors c'est en ce sens également qu'il fixe à sa propre théorie de la justice l'objectif d'élaborer une conception de la justice qui parviendrait à unifier les différents principes de justice sans conflit qui parviendrait à les unifier dans ce qu'il appelle un équilibre réfléchi si l'on va disons si l'on retient le principe général de sa démarche on peut dire que dans sa propre conception le travail philosophique qui est propre à une théorie de la justice comporte un double versant celui tout d'abord consistant à formuler une conception de la justice assez large pour être consensuelle ou englobante et celui ensuite consistant à définir des critères tous aussi consensuels permettant de rendre cette conception opératoire donc j'ai souligné que l'histoire politique semblait donner à penser que ce qui était déterminant politiquement était l'affrontement des conceptions de la justice plutôt que l'affrontement des critères mais on pourrait tout à fait dire tout à fait dire avec Rawls de manière Rawlsienne c'est sans doute vrai mais c'est précisément la fonction de la philosophie politique que de permettre de dépasser cette situation en parvenant à créer un accord sur une conception de la justice de telle sorte qu'ensuite la question la plus importante qui est celle du critère et bien puisse être envisagée et qu'on puisse lui apporter une réponse convaincante alors bon c'est une démarche la démarche tout à fait séduisante il reste juste à savoir si cette démarche prend assez au sérieux l'hétérogénéité des conceptions de la justice et nous voici de nouveau reconduit sur le terrain d'épistémologie des concepts politiques puisqu'en définitive la question est de savoir si dans l'affrontement des différents concepts de la justice c'est un même sens de la justice qui trouve à s'exprimer sous différentes formes ou au contraire la question c'est de savoir s'il ne faudrait pas plutôt considérer que le conflit des différents concepts de la justice est irréductible alors on peut s'appuyer sur un auteur qui un auteur je ne me souviens plus s'il est américain ou anglais Gali ma grande faute qui a formulé un concept intéressant le concept essentiellement contesté pour rendre compte d'une des spécificités des concepts politiques à vrai dire il ne parle pas simplement des concepts politiques il s'appuie sur une définition disons Wittgensteinienne du sens qu'est-ce que le sens d'un terme d'après Wittgenstein c'est l'usage qu'est-ce qu'il faut entendre par là le sens d'un concept est déterminé par un consensus concernant l'usage de ce terme avec les concepts politiques notamment on voit que cette condition n'est pas remplie on peut dire que puisqu'il y a des accords fondamentaux concernant le sens d'un concept comme justice comme démocratie Pinochet se réclame de la démocratie de même que les présidents chinois ou Bush manifestement le sens de ce concept est complètement contesté et pourtant on sait bien tous ce que on comprend bien tous en quel sens les uns et les autres se revendiquent se réclament de la démocratie qu'est-ce qu'un concept essentiellement contesté d'après Galli et bien c'est un concept qui est donc pris en des exceptions contradictoires et s'agissant des concepts politiques et bien on est tenté de dire qu'un concept essentiellement contesté un essentially contested concept est un concept dans lequel les significations du concept sont traversées par des conflits politiques irréductibles de sorte qu'il est vain de vouloir résoudre par l'analyse rationnelle ou par le recours à un sens de la justice partagée l'hétérogénéité des usages elle est constitutive de ces concepts politiques dans cette optique qui est celle de Galli donc il y a un numéro récent de la revue philosophie des éditions de minuit consacrée à cet auteur et à ce concept le concept essentiellement contesté si vous voulez si vous êtes intéressé par cette question donc dans cette optique celle de Galli il faut certes présupposer quelque chose de commun aux différentes acceptions du terme de justice aux différentes conceptions du concept de justice qui sont en conflit les unes avec les autres il faut nécessairement de présupposer quelque chose de commun pour expliquer pourquoi elles entrent en conflit pourquoi elles ont le sentiment de s'opposer l'une à l'autre et non pas simplement de parler d'autre chose de s'opposer l'une à l'autre à propos d'une même question à savoir celle de la justice mais ce quelque chose de commun reste totalement indéterminé il relève d'un simple air de famille entre différentes acceptions peut-être que ce quelque chose de commun renvoie à un sens de la justice partagée mais ce sens est trop indéterminé pour pouvoir trancher entre ces différentes acceptions puisque toutes ces acceptions peuvent aussi bien et bien s'en autoriser alors je viens de développer un ensemble d'arguments qui conduisent à l'idée que les conflits concernant la justice sont des conflits de définition plutôt que des conflits de critères il en résulte que le discours philosophique sur la justice devrait donner une priorité au problème de définition de la justice plutôt qu'au problème de critères et cette conséquence elle permet de donner une réponse indirecte à la troisième objection à l'objection du critère cette objection elle consistait en l'argument suivant en l'argument suivant je le rappelle il est vain de chercher à partir de l'expérience de l'injustice dans une réflexion philosophique sur la justice puisque la question philosophique fondamentale est celle du critère et que le sentiment d'injustice ne fournit aucun critère bon si maintenant on s'aperçoit que la question du critère n'est pas si fondamentale dans une réflexion philosophique sur la justice cet argument perd de son poids perd de son poids si d'autre part on admet que les conceptions de la justice sont irréductiblement conflictuelles que le concept de justice est un concept essentiellement et pas contesté et pas simplement contesté de façon accidentelle alors on devra aussi considérer qu'il est vain de chercher à les unifier dans un sens de la justice partagée de sorte qu'un autre argument rôle-sien perdra de son poids l'argument selon lequel le sentiment d'injustice est trop entaché de subjectivité personnelle d'affect d'une part est trop dépendant d'un contexte particulier contingent d'autre part qu'il est trop donc particulier pour permettre d'identifier ce qui est constitutif du sens de la justice partagée bon alors tout cela permet de répondre à des objections tout cela permet de penser par ailleurs que la réflexion philosophique sur la justice devrait privilégier l'étude des conflits entre conceptions de la justice mais rien de tout cela ne permet de déduire que l'étude de la justice pourrait gagner quelque chose que l'étude de la réflexion philosophique sur la justice pourrait gagner quelque chose en partant de la justice et c'est pourtant une idée qu'il est possible de développer à mon sens et j'en viens donc à la troisième et dernière partie de cet exposé qui considère un dernier argument contre la démarche consistant à partir de l'expérience de l'injustice c'est l'argument de l'improductivité de l'expérience de l'injustice plus précisément l'argument de l'improductivité cognitive de l'expérience de l'injustice donc selon cet argument l'expérience de l'injustice aurait certes une productivité pratique dans la mesure où le sentiment d'injustice vaut comme dénonciation et incitation à agir mais l'expérience de l'injustice serait cognitivement improductive elle serait improductive du point de vue de la connaissance de la justice elle serait cognitivement improductive pourquoi ? parce que le sentiment d'injustice se contenterait de sensibiliser et d'appliquer des représentations de la justice socialement en vigueur des principes de la justice socialement en vigueur ou des croyances individuelles en matière d'injustice représentation et croyances que le sentiment d'injustice présupposerait dans la mesure où il ne serait que leur sensibilité d'injustice qu'il présupposerait sans pouvoir les expliciter adéquatement représentation et croyances qui n'auraient pas besoin du sentiment d'injustice pour trouver leur formulation adéquate dans la mesure où elle leur présisterait alors pour répondre à cette objection je vais de nouveau m'appuyer je vais de nouveau développer des arguments pragmatistes et je vais de nouveau m'appuyer sur Dewey je vais m'appuyer sur des arguments pragmatistes inspirés de Dewey dont on peut remarquer qu'ils ont servi à Axel Honneth dans son entreprise de réévaluation du sentiment d'injustice entreprise de réévaluation du sentiment d'injustice qui fait l'une des originalités de l'un de ses ouvrages majeurs la lutte pour la reconnaissance dans la théorie Dewey l'expérience est toujours sous-tendue par un ensemble d'attentes un ensemble d'attentes qui peuvent être factuelles d'attentes qui concernent la manière dont les choses vont se passer des attentes qui peuvent être normatives au sens où elles concernent la manière dont les choses devraient se passer alors j'ai dit que l'expérience selon Dewey était toujours gouvernée par des dispositions on peut ajouter qu'elle est toujours sous-tendue par des attentes mais ces attentes restent le plus souvent tacites elles restent tacites au sens où nous ne sommes pas conscients d'attendre que les choses se passent ainsi et que les choses devraient se passer ainsi ces attentes restent donc le plus souvent tacites et c'est seulement lorsqu'elles sont déçues lorsque l'expérience devient problématique qu'elles surgissent à la conscience de façon explicite selon cette conception d'Eweyenne l'expérience problématique est dotée d'une double productivité cognitive d'une part elle rend explicite les attentes implicites et d'autre part elles font apparaître les situations problématiques comme des situations problématiques comme des situations non conformes à ces attentes et les émotions d'après d'Ewey jouent un rôle dans ce processus dans la mesure où elles-mêmes les émotions surgissent dans ces moments où sont des indicateurs de non-satisfaction d'attente donc elles peuvent être positives ou négatives d'accord dans la mesure où ces attentes ne sont pas satisfaites par excès ou par défaut et elles participent ces émotions du processus par lequel on prend conscience de nos attentes et de la nature de la situation problématique dans la lutte pour la reconnaissance Axel Honnête s'est appuyé sur toutes ces idées qui sont analysées développées par D'Ewey notamment dans deux articles sur les émotions dans les articles de jeunesse de 1896 qui sont cités par Honnête et Honnête a cherché à montrer que cette analyse D'Eweyenne s'appliquait particulièrement bien à l'analyse du sentiment d'injustice il a en effet soutenu en s'appuyant sur D'Ewey que le sentiment d'injustice se produit chaque fois qu'une attente de reconnaissance fondamentale n'est pas satisfaite ces attentes de reconnaissance qui selon lui sous-tendent l'expérience mais restent d'ordinaire tacite on ne demande la reconnaissance que lorsqu'on est confronté au déni de reconnaissance il a soutenu donc que ce sentiment d'injustice se produit lorsque les attentes de reconnaissance ne sont pas satisfaites et qu'il peut être interprété ce sentiment d'injustice comme une forme d'explicitation du contenu de ses attentes en même temps qu'il peut être interprété comme une perception de l'injustice de la situation donc le sentiment d'injustice en tant qu'il est porteur d'une explicitation et porteur d'une première forme de définition de son contenu donc du contenu de son contenu en tant que sentiment d'injustice de même que d'une connaissance de la situation comme non conforme à ses exigences qui deviennent explicites alors certes cela ne répond ces arguments pragmatistes ne répondent pas encore à notre argument à notre objection à l'objection de la stérilité cognitive de l'expérience de l'injustice parce que pour répondre à cet argument il faut ajouter une idée supplémentaire il faudrait pour répondre à cette objection il faudrait pouvoir montrer qu'il y a plus dans les attentes normatives qui s'explicitent dans un sentiment d'injustice qu'il y a plus donc dans ces attentes normatives que dans les principes institutionnalisés et les croyances fondamentales d'un individu qui s'exprime indépendamment du sentiment d'injustice et cette idée c'est une idée que l'on peut défendre l'idée sur laquelle il y a plus dans ces attentes à partir du constat à partir de constat à partir de l'analyse des différentes formes de l'expérience de l'injustice qui peuvent exister et on peut remarquer que dans certaines expériences de l'injustice les individus éprouvent le sentiment que les conceptions de la justice qui sont à leur disposition ne leur permettent pas d'expliciter ou de formuler adéquatement ce qui est en jeu dans leur sentiment d'injustice on peut éprouver le sentiment que les conceptions de l'injustice ou de la justice à disposition qui sont disponibles ne permettent pas d'exprimer adéquatement la nature de l'injustice subie on peut se référer à des références philosophiques pour mettre des concepts sur ce genre d'expérience on peut se référer à Lyotard qui dans son ouvrage Le Différent a employé le concept de tort T-O-R-T pour désigner cette situation particulière donc pour désigner la situation de ceux qui éprouvent un sentiment d'injustice et en même temps l'impossibilité de trouver à l'exprimer adéquatement c'est évidemment le cas des personnes qui subissent des injustices extrêmes et donc là je retrouve le thème du séminaire d'une certaine manière et on peut penser à ce propos à l'expérience des camps de concentration nazis qui est centrale dans la réflexion de Lyotard dans cet ouvrage la difficulté d'expliquer ce qui était problématique dans cette expérience mais Lyotard se réfère également à des injustices plus ordinaires et plus structurelles à ce propos comme par exemple un exemple marxien l'exemple de l'ouvrier qui vit ou qui ressent l'injustice de l'exploitation de sa propre exploitation alors que cette exploitation s'effectue dans le cadre d'un droit du travail conforme à des règles de justice de sorte que eh bien il est difficile d'expliquer pourquoi l'exploitation est une injustice remarquez d'ailleurs Marx contestait que l'exploitation soit une forme d'injustice bon on voit donc en réfléchissant à l'expérience de l'injustice avec Dewey Honnête et Lyotard on en arrive à l'idée que le sentiment de l'injustice peut constituer un opérateur d'explicitation d'un ensemble d'enjeux de justice ensemble d'enjeux qui ne sont pas nécessairement explicités adéquatement par les principes de justice socialement institutionnalisés et par les croyances fondamentales des individus de sorte que ce sentiment ne peut pas être réduit à la sensibilisation d'une conception de la justice préexistante et c'est la réponse à la quatrième objection on en arrive ainsi à l'idée que j'ai cherché à développer notamment dans l'expérience de l'injustice un ouvrage qui a été mentionné tout à l'heure que la productivité cognitive de l'expérience de l'injustice tient à sa capacité à expliciter des enjeux de justice et à faire apparaître l'insuffisance de conception de la justice qui ne permettent pas de formuler adéquatement ces enjeux de justice de sorte que l'intérêt de la démarche consistant à partir de l'injustice est double ou serait double si on admet une argumentation qui précède d'une part cette démarche permet de reconstruire des dynamiques revendicatives qui en partant d'expériences de l'injustice typiques à certains groupes sociaux propres ont pu conduire ces groupes sociaux à tenter de reformuler les définitions de la justice généralement admises à leur époque dans leur société pour qu'elles parviennent mieux à exprimer les spécificités de leurs expériences de l'injustice et on pourrait à nouveau se référer ici au fait que de nouvelles expériences de l'injustice comme celle du capitalisme libéral du milieu du 19ème siècle ont donné lieu à ce débat entre socialisme et libéralisme qui lieut à des tentatives d'élargir les définitions de la justice ou de reformuler modifier assez profondément les définitions de la justice en vigueur à l'époque d'autre part l'intérêt de la démarche consistant à partir de l'expérience de l'injustice tient au fait qu'en partant de l'expérience de l'injustice on définit une perspective critique sur les définitions de la justice et une méthode pour tenter de les reformuler à partir des enjeux normatifs qui s'expliquent dans des expériences sociales négatives donc j'en ai fini avec cet examen des différentes objections qui semblent pouvoir être opposées à la démarche consistant à partir de l'expérience de l'injustice dans nos réflexions philosophiques sur la justice et pour conclure j'essaierai rapidement de relier ces réflexions à ce qui me semble être de l'extérieur certains des enjeux des réflexions du programme ANR et du séminaire d'autre part pour conclure je vais ajouter deux remarques la première elle tient au fait que ce type de démarche dont j'ai cherché à défendre la possibilité de partir de l'expérience de l'injustice me semble avoir présenté un intérêt dans le cadre d'un programme de philosophie appliquée un programme qui est mis en oeuvre dans le cadre de votre séminaire et dans le cadre du programme ANR de recherche en philosophie politique appliquée inégalité entre globalisation et particularisation et son intérêt tient sans doute au fait que cette démarche invite à prendre les sentiments d'injustice au sérieux pourquoi prendre les sentiments d'injustice au sérieux sans doute parce que si l'on se place à l'échelle mondiale qui est celle du programme et bien c'est un véritable défi que de parvenir à prendre au sérieux toute la diversité des expériences de l'injustice et toute la diversité des formes de revendications auxquelles elles peuvent être données lieu il est évident que l'idée d'injustice recouvre déjà une grande diversité d'expériences et qu'elles trouvent à s'exprimer sous des formes déjà très différentes à l'échelle des sociétés européennes et plus généralement des sociétés du centre de l'économie monde mais si on se déplace à l'échelle mondiale il sera sans doute encore plus difficile de faire entrer toutes les expériences de l'injustice particulière sous une même définition de la justice ou de l'injustice plutôt et il sera sans doute plus difficile encore de retrouver des revendications légitimes dans les différentes formes de revendications qui peuvent émerger du sentiment d'injustice dans le cadre d'une philosophie politique globalisée et donc prendre au sérieux le sentiment d'injustice offre une méthode sans doute intéressante pour corriger les tendances à l'ethnocentrisme normatif qui sont propres à la philosophie occidentale de même qu'aux philosophies non occidentales qui sont propres au fait qu'on réfléchit toujours sur les questions normatives à partir de notre situation sociale, culturelle spécifique par ailleurs deuxième remarque les dernières remarques lorsqu'on s'intéresse aux inégalisations globales extrêmes comme c'est le cas dans votre séminaire c'est à dire à des formes d'inégalités qui peuvent donner lieu à des formes d'expérience de la justice extrême il est bien possible qu'on soit confronté plus souvent que d'ordinaire à des sentiments d'injustice qui s'accompagnent du sentiment de ne pas parvenir à exprimer correctement ce qui est en jeu dans ces expériences pas parvenir à exprimer correctement ces enjeux dans les définitions disponibles de la justice et face à telles situations de nouveau prendre au sérieux l'expérience de l'injustice dans sa double dimension cognitive et pratique sa triple dimension plutôt cognitive évaluative et pratique peut peut-être présenter un intérêt je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup pour ce parcours très clair parfaitement clair chaque étape peut être intégrée à la réflexion de chacun je vous en félicite parce que c'est on voit passer dans ce séminaire depuis 4 ou 5 ans beaucoup beaucoup d'intervenants et c'est rarement aussi clair il n'y a aucun effet je ne déduis dire ça qu'à 2 ou 3 reprises il n'y a aucun effet d'obscurité comme technique de domination si vous voulez vous savez bien ce que je veux dire c'est déjà ça oui c'est déjà ça et c'est important voilà écoutez on va procéder de la façon suivante on a donc une demi-heure ce qui est très bien alors je donne la parole à Geoffroy Levoque à qui j'avais demandé d'être notre premier répondant et puis éventuellement à Joli Aposi qui interviendra aussi puis après on verra moi j'ai une bonne douzaine de questions mais je les garderai de côté je vous interrogerai juste sur un point qui moi me tient à coeur mais effectivement nous ne sommes pas en désaccord Geoffroy oui j'ai aussi beaucoup de questions merci beaucoup pour votre intervention qui était particulièrement saisissante parce qu'elle a brassé beaucoup de choses qu'on a abordé depuis deux ans je vais me contenter de deux séries de questions il y a une première série de questions qui porte sur le sur le point de la variabilité des sentiments si j'ai bien compris ce que vous défendiez je vois mal comment on pourrait répondre à ce moment là à l'objection de cette variabilité des sentiments parce que si effectivement le ressenti d'une même situation peut être variable est-ce que ça conduit pas à légitimer des situations fondamentalement problématiques je vais prendre une tarte à la crème mais comme celle de l'aliénation des femmes dans des pays dans des cultures ou dans des cultures qui justement les font souffrir mais lorsque ces femmes ne par exemple ne ressentent pas une telle souffrance c'est à dire est-ce que le sentiment d'injustice lorsqu'il est fondamentalement variable est-ce que ce sentiment d'injustice ne conduit pas à une légitimation de situation justement intolérable et donc à abolir par extension tout critère de justice global dans votre approche donc première série de questions qui porte sur ça que je pourrais développer éventuellement et une deuxième série de questions qui porte sur la méthodologie ou sur la part de pragmatisme de votre méthodologie j'ai bien compris que vous souscriviez en partie à une méthodologie pragmatiste mais dans votre troisième partie vous évacuez en partie cette méthodologie pragmatiste me semble-t-il vous l'évacuez puisque vous dites que les contextes ne contiennent pas forcément tous les principes toutes les valeurs ou tous les choix que l'on pourrait faire ou les choix de justice et donc du coup vous signalez que dans certaines expériences d'injustice ça nous confronte à des attentes qui ne sont pas réductibles au contexte et donc ma question ça serait qu'est-ce qui fonde de telles attentes c'est-à-dire comment justifier les normes que l'on trouverait dans ces expériences d'injustice si elles ne se fondent pas sur le contexte ou pour le dire autrement est-ce qu'il n'y a pas un moment de construction rationnelle des principes de justice qui est réinvesti à ce moment-là alors que vous l'avez évacué au début de votre approche en signalant justement qu'il y avait deux séries d'argumentations une qui était plus une approche rationnelle type rôle c'est une deuxième qui était plus une approche pragmatiste à laquelle vous souscrivez et que vous développez d'ailleurs donc est-ce que ça ne serait pas faire revenir Rawls par la fenêtre lorsque justement vous vous signalez qu'il y aurait des normes qui échapperaient aux expériences de justice et notamment dans les cas d'extrémisation puisque dans ces cas d'extrémisation les expériences ne permettraient pas aux acteurs même de ces expériences de formuler eux-mêmes ou par eux-mêmes le ressenti de la justice qu'ils ont et donc on pourrait à ce moment-là dans l'analyse de ces situations retrouver des principes de justice mais à ce moment-là comment les justifier comment les construire comment les produire Merci Tout d'abord moi j'ai cherché à développer un argument qui cherchait à justifier une démarche consistant à éviter la question du critère donc je suis tout à fait d'accord avec vous il y a une variabilité des sentiments et il ne faut surtout pas croire que le sentiment d'injustice est un critère permettant d'identifier d'identifier une situation juste mais 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 ça il me semble que que cet argument disons il est cet argument cet argument vous voyez il présuppose que les sentiments doivent être écartés presque précisément l'objectif principal d'une réflexion philosophique c'est d'identifier ce qui est du genre de la justice et de l'injustice on peut alors bon j'ai donné j'ai cherché à développer des arguments pour relativiser l'importance cette question du critère on pourrait en développer d'autres on pourrait dire par exemple c'est un argument disons abermasien que que si l'on adopte une conception démocratique de la philosophie alors il n'y a pas de raison de présupposer que c'est au philosophe de cadrer le cadre de cadrer la discussion et de fournir à la discussion publique et bien des critères dans lesquels les citoyens devraient ensuite devraient ensuite s'emparer c'est c'est une des objections que Abermas adresse à à Rawls dans le débat qui les oppose en disant que on n'a pas besoin d'une le philosophe n'a pas besoin de définir des principes de justice aussi précis parce que en définitive ce qui est important et bien c'est que la dynamique de la confrontation des arguments se développe s'agissant de la justice et de l'injustice et dans ce cas on peut aussi dire que ce qui est le plus fondamental de ce point de vue c'est sans doute de donner des arguments pour permettre de faire apparaître la légitimité de la discussion sur des objets qui semblent être disqualifiés comme objets de discussion légitime à partir de définitions de la justice plus étroite donc les conséquences politiques de ma réflexion elles sont celles-ci là j'ai développé vraiment des arguments purement négatifs en disant bon voilà peut-être qu'on gonfle trop la question du critère bon mais ça veut pas dire que vous voyez en développant cet argument on n'est pas conduit dans une impasse politique on pense simplement autrement tout à la fois la nature de la délibération politique est-ce que c'est une délibération qui procède d'application de critères bon c'est difficile de soutenir ce genre de thèse c'est également la fonction du philosophe politique qu'est-ce que ça veut dire pour un philosophe politique bon que d'éclairer le débat est-ce que est-ce qu'on n'est pas on présuppose pas une conception non démocratique de la philosophie de cette manière après bon on peut aussi considérer qu'Abermas lui-même eh bien postule une conception non démocratique ou paternaliste de la philosophie en développant des arguments de type Rorty enfin c'est des critiques que Rorty adresse Abomas je rentre pas dans ces débats qui sont pas au coeur je crois de votre question cela dit je pense que vous avez tout à fait raison aussi de souligner un point de souligner que je n'ai pas mentionné un point important qui tient au fait que qui tient au fait que c'est évidemment un problème que en fait ce que j'ai appelé l'expérience de l'injustice c'est supposé l'existence d'un sentiment d'injustice et donc la question était celle de la variabilité du sentiment mais toute expérience de l'injustice toute expérience d'une situation que l'on peut raisonnablement décrire comme une situation injuste ne donne pas nécessairement lieu à un sentiment d'injustice et là peut-être que si on veut prendre au sérieux l'expérience et là ça nous éloigne un peu peut-être du domaine de réflexion de la philosophie politique dans lequel je me suis cantonné en définitive aujourd'hui si on veut prendre l'expérience au sérieux il faut aussi la prendre dans sa double constitution tout à la fois objective ou sociale et aussi dans sa dimension psychologique être exposé à des situations à des situations d'injustice extrême ça induit également la mobilisation de défenses psychiques contre toutes les souffrances qui sont liées à cette situation des formes de déni de la réalité de la situation bon alors ça peut prendre des formes très diverses on peut décrire ça en moyen de plein de concepts de concepts très différents qui appartiennent des traditions théoriques très différentes bon on peut parler d'aliénation on peut parler de dynamiques de dynamiques psychiques qui détruisent le principe de réalité bon le bon exemple c'est le clochard qui ne peut pas un exemple extrême on ne peut pas prendre des exemples évidemment des concentrations on peut prendre d'autres exemples un bon exemple c'est la situation du clochard qui tente d'anesthésier toute sa perception du monde social et de lui-même en s'alcoolisant et qui parvient à perdre tellement tout contact avec lui-même qu'il est obligé de s'automutiler pour reprendre un contact avec lui donc c'est sûr que l'expérience si l'on veut prendre disons réfléchir sur ce que c'est qu'éprouver des situations notamment dans la situation d'injustice extrême d'inégalité extrême bon et bien il est évident qu'il y aura toutes sortes de processus sans doute qu'il faudra prendre en compte mais la prise en compte de ces processus ne me semble pas avoir de conséquences disons directes sur la manière dont on peut définir la justice ou dont on peut penser les rapports entre justice expérience de la justice en termes dans le cadre d'une réflexion de type normatif qui relèverait de ce qu'on peut appeler une réflexion philosophique sur la justice qui ressemblerait à une théorie de la justice par ailleurs en ce qui concerne vous m'avez posé une question concernant la méthodologie alors je n'ai pas eu l'impression dans la dernière partie de m'éloigner du pragmatisme mais ça dépend peut-être mais là peut-être que vous vous référez à une idée différente du pragmatisme parce que j'ai l'impression que vous avez identifié le pragmatisme à un contextualisme c'était sans doute c'était ça le sens c'est pour ça et vous pensiez que je me référais oui c'est un grand parti le sens de ma question alors qu'en fait là le pragmatisme ditoyen auquel je me référais c'est un pragmatisme dans lequel le tacite est intérieur à l'explicite d'accord et donc je m'appuyais sur l'idée qu'il existe toutes sortes d'enjeux normatifs dans l'expérience qui ne sont pas qui ne sont qui ne sont le plus souvent non explicité thématiquement et qui il est difficile et qui il est difficile plus généralement de déterminer rationnellement d'identifier thématiquement réflexivement ce qui compte vraiment pour nous dans l'expérience d'accord donc là on part d'une je me référais en d'autres termes à une conception pragmatiste de la normativité comme 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 tirant sa source d'un ensemble de d'évaluation forte tacite alors bon de way a cette distinction entre la valuation qui est tacite et l'évaluation qui elle est réflexible face aux distinctions entre deux types de deux types de normativité ou deux types de 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 manifestation de normativité alors cela dit donc ce qui veut dire que je ne pense bon alors évidemment il y a beaucoup de si vous référez à la sociologie pragmatique par exemple c'est ça que vous avez vu là au contraire c'est une conception purement contextuelle de la normativité mais disons que dans les sociologies pragmatiques l'idée de pragmatisme ou pragmatisme renvoie plutôt à l'analyse pragmatique du langage qu'à une théorie pragmatiste dispositionnelle de l'action à la vie etc bon mais cela dit dans le cadre de cette analyse on peut tout à fait reconnaître l'importance des réflexions rationnelles sur la justice ces réflexions rationnelles sur la justice elles structurent les confrontations politiques sur l'espace public elles ont modifié profondément les institutions les sociétés dans lesquelles on vive elles ont produit elles se sont incarnées dans des habitudes dans des elles sont incarnées dans les institutions qui elles-mêmes produisent un effet profond sur les individus par l'intérieur du processus de la socialisation elles produisent donc en partie ces institutions et les raisonnements rationnels les théories philosophiques sur les droits de l'homme qui leur ont donné naissance pour partie elles produisent des attentes normatives tacites d'accord donc il serait absurde de dire que le type de réflexion rationnelle sur la justice qui est le coeur d'une théorie de la justice et bien n'a absolument aucun effet sur l'expérience sociale des individus socialisés dans les sociétés dans lesquelles nous sommes même si c'est évidemment pas la théorie de la justice de Rawls qui a fondé la révolution française et qui a origine l'ensemble de l'institut pour une part des dispositifs sociaux dans lesquels nous nous trouvons donc je retrouve je crois quelques-uns de vos préoccupations et je pense qu'elles sont qui sont compatibles avec le cadre théorique pour partie au moins que j'ai cherché à élaborer d'accord merci Julien Pozy qui termine qui a terminé une thèse sur un point que vous avez rencontré à un certain moment et qui n'est pas non plus l'ensemble de sa thèse mais qui est présent qui est le débat entre Rawls et Seine voilà la thèse n'est pas encore soutenue mais elle est terminée c'est un moment béni merci merci beaucoup pour votre intervention je trouvais ça vraiment vraiment passionnant et j'avais aussi des questions à vous poser mais vous avez un peu répondu déjà donc il me reste une peut-être deux en fait j'aimerais bien revenir sur la question de savoir ce qu'il reste à faire au philosophe je trouve que c'est un vrai problème de savoir si on reconnaît l'importance du sentiment ou de l'expérience de l'injustice il faut effectivement se poser la question de savoir ce qu'il reste à faire au philosophe politique et du coup j'aimerais juste avoir votre avis sur deux démarches notamment que j'avais rencontré justement dans ma thèse une est celle qui est qui est un peu mise en avant par des gens plutôt par des auteurs plutôt saignants comme Sabina Alcahyère qui commence à s'intéresser beaucoup à la question des aspirations des personnes et je sais par exemple que dans certains contextes particuliers d'inégalité elle a mené des projets de recherche dans lesquels elle interrogeait vraiment notamment les femmes mais aussi d'autres individus qui étaient soumis et habité par un sentiment effectivement d'aspiration frustrée et du coup j'aimerais bien savoir si vous pensez que ça peut être une démarche légitime et utile pour le philosophe politique de partir de ça et puis la deuxième démarche qui s'apparente un peu à celle-ci est celle qui est un peu préconisée par des auteurs comme Ben Selwyn qui n'est pas du tout un auteur des capabilités mais qui préconise une approche du développement humain qu'il appelle struggle centered et qui propose de partir donc des luttes et des mouvements des revendications pour justement essayer de définir les injustices et de les abolir et donc je voulais savoir ce que vous pensez de ça et puis au-delà de ça j'aimerais bien aussi savoir si on est condamné quand on reconnaît la validité du sentiment d'injustice si on est un peu condamné du coup à se dire que si on ne peut pas parvenir en conception partagée de la justice à l'idée que c'est quand même des luttes qu'on doit mener sous la forme de révolution ou de révolte je voulais savoir comment vous voyez ça d'un point de vue vraiment concret et pratique donc les auteurs que vous mentionnez que je ne connais pas me semblent tout à fait développer enfin me semblent s'inscrire dans une perspective analogue à celle dont je cherchais à faire apparaître la plausibilité puisque partir des aspirations ou des luttes c'est à dire partir des attentes des revendications qui émergent d'expériences sociales négatives ou des efforts faits par les individus pour les transformer bon ça me semble tout à fait être effectivement ce que ce que je enfin compatible avec ce modèle pragmatiste disons de la philosophie d'une théorie d'une théorie philosophique de la justice que je cherchais à esquisser disons et alors qu'est-ce qui reste dans ce cadre aux philosophes politiques ça c'est une très bonne question parce qu'on pourrait tout à fait considérer que tout ce que vous avez décrit enfin je ne sais pas d'ailleurs vous avez présenté comme des philosophes mais bon ça relève de la sociologie politique ça relève de ça relève oui c'est ça ça relève de la sociologie politique pourquoi est-ce que ça relèverait de la philosophie politique bon sans doute qu'effectivement on entend par par philosophie politique quelque chose de différent d'ordinaire mais il est vrai aussi que le domaine de la philosophie politique est un domaine tellement différencié on retrouve la question de savoir si le débat entre philosophie sociale et philosophie politique a un sens qu'il y a sans doute des arguments pour considérer que cela peut aussi être le travail du philosophe que de s'engager dans cette direction bon il me semble que la conception pragmatiste de la philosophie telle qu'on la trouve chez Dewey elle se caractérise par un ensemble de caractéristiques elle est anti-fondationaliste c'est évident elle propose aussi ce qu'on peut appeler une conception déflationniste de la philosophie bon qu'est-ce que ça signifie ça signifie que la philosophie doit revenir sur certaines de ses ambitions traditionnelles de type fondationaliste notamment c'est-à-dire fonder des définitions des critères de la justice pour parvenir à remplir ce qui doit être ses fonctions fondamentales c'est-à-dire participer à des processus de réflexion rationnelle sur les problèmes fondamentaux de nos sociétés et la manière de les résoudre alors ensuite c'est en ce sens qu'on trouve chez Dewey l'idée suivant laquelle la philosophie doit devenir une méthode de diagnostic et de pronostics sociaux et moraux ou encore l'idée suivant laquelle la philosophie doit devenir un instrument destiné à expliciter les enjeux des luttes qui traversent l'époque on trouve toutes ces affirmations dans le volume l'influence de Darwin sur la philosophie et d'ailleurs ce qui est maintenant il y a différentes manières de comprendre la nature de ces conflits et de ces luttes et il n'y a pas de la manière de la manière d'Yoyen de les comprendre elle est totalement consensuelle il est persuadé qu'il y a des intérêts communs entre les différents partis en groupe et qu'il est possible d'essayer de convaincre par la discussion en explicitant le point de vue des uns et des autres et bien de la validité des propositions qu'il préconise lui et puis il y a aussi peut-être aussi on peut avoir une conception plus agonistique de la politique mais disons que ce modèle général il peut être entendu en différents sens il y a la question de l'impartialité aussi qui se pose implicitement dans votre question est-ce que le philosophe doit renoncer à l'impartialité et qu'il doit penser ce processus d'explicitation comme une prise de parti ce qui est est une des conséquences possibles de cette épistémologie des concepts politiques comme étant essentiellement contesté ou alors est-ce que il est possible d'essayer de faire valoir la force du meilleur argument rationnel bon c'est des questions énormes que vous me posez je pense que déjà d'expliciter les alternatives c'est suffisant je vais essayer d'introduire deux questions très brèves pour ne pratiquement pas prendre de temps d'abord je ne suis pas surpris que vous voisignez avec le pragmatisme ça fait dix ans que mes meilleurs amis philosophes c'est-à-dire les moins malveillants autant qu'on puisse savoir me disent que je terminerai en devenant pragmatiste donc on va voir comme je suis dans l'intervalle du moment où j'étais qu'ancien roulecien où je serais autre chose je ne sais pas encore mais enfin c'est une possibilité maintenant d'ailleurs ma première question je la pose quand même c'est êtes-vous pragmatiste là je réponds tout de suite par exemple écoutez oui je suis de plus en plus pragmatiste mais je suis oui je suis je suis de plus en plus pragmatiste mais enfin donc là c'est peut-être qu'il faut que je précise que j'ai découvert récemment que je suis venu je me suis commencé à m'intéresser au pragmatisme parce qu'on est on faisait usage je me suis intéressé à mille et j'ai compris j'ai découvert ensuite et je travaille beaucoup sur ces questions maintenant que Hegel lui-même était devenu avait profondément influencé qui se définissait comme un Hegelien jusqu'à la fin des années 10 donc il était déjà considéré comme l'un des plus grands philosophes américains dirigé la société américaine de philosophie et donc il y a une connexion très intéressante entre pragmatisme et Hegelianisme et Dewey est un auteur fascinant du point de vue des questions de la globalisation de la philosophie il a enseigné deux ans en Chine c'est le premier philosophe mondialisé c'est un Hegelien qui a introduit la philosophie en Amérique pour des choses de façon originale ça fait changer beaucoup de points de vue donc oui mais je suis le pragmatisme m'intéresse parce qu'il y a des éléments Hegelien c'est une manière de pragmatisme de Dewey c'est une manière d'actualiser Hegel et aussi il y a des éléments de primat de la pratique et de primat du social qui sont des éléments qui sont en infinité avec des thèmes marxiens donc mon pragmatisme est égal au marxiste si vous voulez d'accord ma deuxième question c'est plus compliqué ce serait j'ai bien compris je crois et été très intéressé par votre raisonnement dans l'étape qui consiste à dire les expériences des injustices au fond contiennent plus que ce qu'elles pensent c'est à dire il y a des enjeux comme vous avez dit à la fin qui sont compris dans ces expériences que ceux qui les vivent en termes d'injustice ne parviennent pas forcément ils sont ouverts à identifier et donc le travail c'est une des réponses d'ailleurs possibles parmi d'autres à la question de Julien le travail du Philippe c'est d'expliciter ce que telle ou telle expérience d'injustice à tel ou tel endroit à tel ou tel moment de l'histoire du monde ou d'une société peut contenir que ceux qui la vivent piégés peut-être par le lexique de la justice et de l'injustice n'identifient pas forcément mais alors du coup ça, ça me paraît très intéressant je suis en train d'essayer quelque chose comme ça qui n'est pas encore suffisamment élaboré pour que je puisse le communiquer surtout en une minute ma question ce serait de savoir si ce travail qui consiste à faire dire aux expériences de l'injustice plus que ce qu'elle thématise elle-même conduit nécessairement à reformuler les questions de justice en termes de reconnaissance ma question est beaucoup plus vaste que ça mais voilà ça c'est la position de honnête oui mais est-ce que c'est la vôtre ? non non enfin non pas forcément non enfin là c'est difficile parce que bon là enfin c'est difficile de répondre pour moi parce que ces réflexions sur l'expérience de l'injustice je les ai élaborées à partir de honnêtes tout d'abord mais donc c'est toujours difficile de reformuler ses propres des analyses qu'on a formulées dans un cadre théorique c'est exactement la manière dont vous avez décrit disons le travail du philosophe ou le processus au terme duquel la philosophie intervient ou au sein duquel la philosophie intervient c'est exactement la manière dont on est présenté les choses il parle d'herménotique imparfaite si je me souviens bien pour décrire ce processus dans lequel le sentiment d'injustice est une première forme d'explicitation des enjeux de l'expérience s'il parvient à donner lieu à un mouvement social alors il va y avoir tout un ensemble de cadres de la justice qui vont être mobilisés au sein de ce mouvement social un espace public interne à ce mouvement des discussions qui vont permettre d'expliciter encore davantage et ce processus herménotique et bien le philosophe le poursuivrait en essayant d'identifier le coeur de ces ou il donnerait une deuxième forme ou une troisième forme en explicitant le coeur de ces de ces de ces attentes fondamentales pourquoi est-ce que quels sont les arguments pour dire que que les attentes de les attentes qui s'explicitent en termes de justice ne sont pas simplement liées à des attentes de reconnaissance bon bah c'est sans doute c'est des 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 la non-satisfaction de besoins fondamentaux de besoins matériels fondamentaux peut peut être aussi la source de sentiments d'injustice alors on pourra toujours dire pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que quand on est réduit à une vie de misère on est on est on a le sentiment de vivre une injustice alors il y a une manière de répondre dans ces exemples qui concitent complètement la question des attentes il y a c'est parce que c'est par comparaison d'accord c'est une théorie comme une autre qui trouve qui est fondée sur des enquêtes sociologiques aussi il y a une autre manière que c'est dire non ça part des attentes et là la question c'est de savoir alors est-ce que ces attentes de non reconnaissance est-ce qu'on peut décrire cette expérience comme une expérience d'absence de reconnaissance alors c'est possible c'est la version de honnête disons en disant en fait on a une vie qui n'est le fait de ne pas avoir la satisfaction des besoins minimaux fait que notre existence est réduite à une existence minimale c'est notre humanité qui est attaquée donc c'est un déni de reconnaissance fondamentale mais bon c'est une description parmi d'autres c'est une description parmi d'autres autant on peut dire disons autant l'argument suivant lequel les dénis de reconnaissance prennent la forme d'expérience de l'injustice le sentiment d'injustice est un argument assez convaincant me semble-t-il autant l'argument consistant à dire que tout sentiment d'injustice s'explique par des attentes de reconnaissance non satisfaites est plus difficile à développer me semble-t-il mais là j'ai une réponse sceptique je sais c'est d'accord avec ça mais ça pourrait être autre chose c'est-à-dire l'explicitation de ce qui est contenu dans les expériences vécues en termes d'injustice pourrait être autre ça pourrait être par exemple moi je n'ai que des concepts négatifs pour l'instant ça pourrait être non-domination vous avez la question tout à l'heure demande de non-domination ça pourrait être non-humiliation refus de l'indécence oui dans toutes ces catégories toutes ces catégories on peut les disons que non-domination non-domination c'est plus difficile de l'introduire dans une théorie de la reconnaissance mais l'indécence et l'humiliation non mais du coup je ne les introduirais pas dedans c'est-à-dire que je situerais la demande de reconnaissance parmi ces différentes retraductions possibles de ce qui a été vécu en termes de justice ça serait plus pragmatiste en quelque sorte puisque le pragmatisme c'est un pluralisme est-ce qu'il y a une question que quelqu'un voudrait poser il nous reste trois minutes bon une question doit faire une minute doit durer une minute mais c'est faisable oui éventuellement je me demandais si il était possible d'élargir l'expérience de l'injustice ou plutôt de de s'attacher à une de ses conséquences est-ce que vous pensez que l'expérience de la résilience qui n'intervient que dans le cas d'injustice porte et que dans le cas où le sujet l'ayant subi s'en remet ce qui est effectivement pas la majorité des cas est-ce que vous pensez donc que l'expérience de la résilience peut avoir un intérêt cognitif pour déterminer justement ce qu'est la justice moi j'aurais tendance à distinguer les deux questions c'est pour ça que j'ai fait différent l'expérience d'injustice et la souffrance sociale parce qu'il y a une expérience disons sociale négative elle peut être représentée comme telle donner lieu à des revendications là c'est la dynamique de la production d'un sentiment d'injustice et de revendications mais elle peut aussi donner des formes de diminution de l'expérience sociale de restriction d'auto alors bon donc elle peut avoir un destin psychopathologique pour le dire avec des grosses catégories donc quand vous parlez de résilience là vous êtes dans cette question là vous êtes dans le destin dans l'analyse des destins disons du délit de reconnaissance du destin du destin psychologique de ces expériences sociales négatives un destin négatif c'est à dire une situation traumatique d'accord vécue comme telle peut ensuite avoir elle-même un différent type de destin et la résilience en est une et j'ai du mal à alors évidemment si la question de la justice c'est la question de savoir quelles sont les conditions sociales ici est-ce que nous sommes tous est-ce que tous les individus ont les mêmes sont deux est-ce que tous les individus ont à leur disposition les mêmes conditions sociales qui leur permettent de supporter telle ou telle situation traumatisante donc quelles sont les conditions sociales de la résilience si l'on peut identifier des conditions sociales de la résilience des distributions sociales des conditions sociales de la résilience et on peut peut-être effectivement essayer de développer une grille en termes de justice et d'injustice à ce propos mais c'est difficile parce que ça se supposerait qu'on ait tous droit puisqu'on revendique pour pouvoir porter une revendication de justice qui est tous un droit à des conditions sociales favorables à la résilience on va devoir s'arrêter là puisqu'il est 55 je vous remercie encore c'est dans la je vous mettais en ouvrant la séance du côté des français et des praticiens de la philosophie sociale ça ne vaut que ce que ça vaut comme catégorisation mais je trouve dans la rubrique je suis assez favorable merci